hello salut à tous c'était Aki on se retrouve et ben pour la deuxième bataille avec le croiseur de griffiths avec le zviatozar de ivan kyle ulibin allez allez par contre j'ai pas touché tiens d'ailleurs je veux juste non je vois pas quoi lui mettre d'autres dissimulation ça sert à rien on est important que c'est la main c'est d'être manoeuvrable voilà donc full manoeuvrable précision un peu de survie voilà d'ailleurs je vérifie avec elle ouais invisibilité propulsion parfait tout est bon allez c'est parti deuxième bataille avec le croiseur nous ça pourrait voilà qui promet un rayon de soleil dans les ténèbres waouh on les trois croiseurs trois cuirassés et un portailant pas de destroyer tu me diras dans cette mission là je sais pas s'il est destroyer ont réellement un rôle à jouer enfin ce que je veux dire par là c'est que dans les missions de base dans le jeu de base le destroyer sont vrais ont vraiment son rôle c'est d'aller repérer les ennemis capturer les bases ce genre de choses alors que là là plus ou moins le même rôle que tous les autres qui est de flinguer l'ennemi voilà bon je démarre en plein milieu du peloton ça me plaît pas par contre porte avions fais moi plaisir casse toi ah ouais regardez les turbines comme ça c'est des groupes et des putains de grosses roues aux mecs qui sont là terre à l'intérieur là en fait il avait la même système que moi en fait mais un peu différent comment la sirène ok allez c'est parti allez on les éclate laissez nos amis tranquilles non igor survivait les gars survivait je suis repéré par quoi ou allez mais bien sûr c'est mon allée qui a foutu fort en premier voyez il va déjà beaucoup trop loin en question que je risque de mettre tant pis là dessus on va voir essayer avec de la paix sur lui tiens bon ça c'était pas de la paix mais les prochains on va essayer de recharger la hache dans ce cas franchement ils sont fun les modes halloween de warship alors ce doit ils sont ils sont très bien aussi mais après c'est chacun à sa façon quoi c'est les bateaux voilà il ya il ya tellement ce côté épique de la bataille en mer et tout ou alors toi vous voyez ça je tirais comme un pied là d'accord vous pouvez pas les tuer avant que je tire dessus laissez moi au moins essayer j'en ai tué aucun encore pour l'instant et alors est-ce qu'avec la paix je peux leur mettre des citadelles j'ai pas l'impression ça a pas l'air de vouloir foutre de la citadelle mais on se prend l'île à moi et mon allié on est on est débile bon on allait lui s'est pris l'île le navire cool ok il y en a juste là d'accord il dit 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 je pense que c'est bon oui oui il ya un fou là qui me tire dessus c'est parti mais oh mais vous pouvez pas les déglager plus tôt que ça allez boum 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 j'ai pas fait énormément de dégâts et du coup j'ai pas gagné énormément de points de vie en fait j'ai rien gagné du tout quasiment je joue encore à la moitié parce que je me faisais tirer dessus en même temps que je en même temps que je pour gagner des points de vie c'est le fameux moment où on cherche pas à comprendre boum 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 torment asi que je peux leur faire des citadelles Et voilà... On place bien quelques torpilles, on fait un carnage... Et encore un, ah, flore à Spoutine. Il a de nouveau le bug ou il est en collisant avec l'autre là ? Ou je rêve. Ah ça y est, ils vont essayer de se dégager. Ouah, j'ai mis un double incendie à la Raspoutine. Allez, brûle, brûle, brûle. On a dit temps d'incendier l'autre là. Waouh. Ils ont détruit la tour. Je ne peux pas passer par là. Il faut que je fasse la tour. Raspoutine a survécu, évidemment. Waouh, c'est là pour caler. Il y a des choses qui tournent autour là et tout. Et voici Raspoutine. Bon, Raspoutine, je te préviens, le moindre des coups de canon, je te bourrine. Allez, brûle, brûle. Je suis déjà à plus de 230 000 de dégâts. Encore un incendie. Brûle, brûle. Raspoutine, il a combien ? Il a 200 000 points de vie. Waouh, et c'est énorme. En fait, à lui tout seul, il a autant de points de vue. Il a presque autant de points de vue que ce que j'ai déjà fait de dégâts. Par contre, il faut que je repruche le chemin. Oh, c'est même pas moi qui le tue. Ouh, le grid gorgon, il est là-bas. Ok, c'est parti. Cette brioche était délicieuse. Oh, il vient encore de la mettre une éclipse dans la gueule. Ah, je ne perds pas le point de vue à cause de lui. Enfin, grâce à lui, il a sa fameuse zone de réparation enclenchée. Oh non ! Il se battait contre quoi, là ? Croiseur. Ouh, double citadelle. Oula ! Quoi ? Wow, 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 d'où ça vient tout ça ? Wow, 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 wow. Eh, wow, wow, wow. Non ! Oh, putain ! moi et je pense j'aime et mais je viens de mourir genre deux secondes avant que le portail ne soit fermé assez honte ce qui s'est passé à mourir deux secondes avant la fin en plus il y avait le porte-avions en face là j'aurais pu le déglinguer et on aurait fait une mission à 5 étoiles ah je suis dégueu ah je suis dégueu 374 coût à la cible transforme treize mille de dégâts moi j'ai une topique que le cadre d'avis entre aussi dans d'elle 15 incendie à bon sens moi je suis deuxième rasputin 146 mille points de vie 726 0 et de zéro là à judaï je crois qu'il n'y a que en en cuirassé en portailant que j'arrive à vous faire une bataille où je vis jusqu'à la fin encore je suis même plus sûr c'est que le cuirassé j'étais encore en vie jusqu'à la fin bref alors écoutez voilà c'était une deuxième bataille avec le croiseur j'espère que ça vous a plu sur ce moi je vous dis je l'espère à très bientôt peut-être pour une deuxième bataille avec le cuirassé ça dépendra du temps qui me reste allez salut à tous